Île-de-France Mobilité, vous le savez, a voté un plan R à la fin 2022. Et ce plan R est en train de se déployer à la RATP. Alors à partir du 23 octobre, il n'y aura plus des mesures de la qualité de l'air dans les stations seulement, mais aussi dans toutes les rames. Et l'objectif, c'est d'avoir un vrai thermomètre, un thermomètre fiable de la qualité de l'air. J'ai demandé à la RATP de faire la transparence sur toutes les données qui vont être collectées, de façon à ce que les usagers et les agents puissent avoir accès à ces données. Et puis évidemment, l'objectif, c'est de faire un travail sur les actions correctrices que l'on peut avoir pour pouvoir encore améliorer la qualité de l'air. Donc nous devons pouvoir mesurer l'amélioration de cette qualité de l'air et pouvoir rendre des comptes aux usagers sur ce plan R d'Irde-France Mobilité. Sous-titrage Société Radio-Canada